Bon, à Barnabé, à toi. Merci. Alors, donc, Barnabé Choumpitasi, heureux, sauf que cette fois-ci, je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis du côté, clairement, Initiative France, donc, par rapport à l'ambiguïté du premier atelier, le dispositif régional Startup & Go, il se trouve qu'il est effectivement un multipartenariat, et l'ambiguïté peut venir du fait que c'est le réseau Initiative France qui le gère pour le compte de ses copains partenaires. Donc, c'est là où il peut y avoir une ambiguïté. Je ne suis pas, donc, Startup & Go. Je représente, donc, le réseau Initiative France, réseau d'accompagnement et de financement de la création d'entreprise, avec qui on, enfin, avec le réseau Entreprendre, donc, nous partageons un certain nombre de points communs. Donc, voilà, juste pour l'ambiguïté, pour lever l'ambiguïté, notre métier est très similaire à celui de Réseau Entreprendre. Il y a plein de points communs. Donc, nous, nous sommes aussi un réseau associatif. Nous sommes aussi reconnus d'utilité publique. Nous n'avons cependant pas la même histoire. Alors, on a été créés à peu près dans les mêmes années, au début des années 80. Et on n'a, par contre, pas la même histoire, pas la même culture et pas le même processus. Mais qu'est-ce qu'on partage en commun ? On partage en commun cette logique d'accompagnement et de financement associés ensemble. L'outil financier qui est le prêt d'honneur et des logiques d'accès au marché et d'effet de levier. Et l'élément qui va aussi dans l'accompagnement, je veux le préciser, c'est que comme on finance des personnes, on accompagne des personnes et donc des dirigeants majoritaires. Donc, ça, on le partage en commun. On a ces fondamentaux en commun qu'on a la vocation de créer de l'emploi par la création ou aux reprises d'entreprise. Et notre système de financement est associé à un système d'accompagnement qui est indissociable. Donc, ça, là-dessus, je dirais que c'est tout à fait similaire. Les histoires, par contre, sont différentes. Et comme disait Jérémy, sur l'essentiel du volume d'activité, on a une séparation TPE-PME. Donc, sur la partie, on va dire, tout type d'activité. Donc, effectivement, si on reprend les chiffres de l'ISER, parce que tu citais les chiffres de l'ISER pour les entreprendre, donc, c'était 25, c'est ça ? C'est 25, oui. 25, voilà. Donc, nous, évidemment, on n'a pas la même histoire, puisqu'on a une histoire beaucoup plus liée au territoire. Et donc, on est plutôt autour de 600 projets. Par contre, effectivement, sur l'ISER, 2600 en région, 16000 en France. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Mais par contre, effectivement, il y a une séparation sur l'activité classique, ce que j'appelle, moi, en responsable d'innovation, l'activité classique, c'est-à-dire non innovante, sur, effectivement, une question de taille de l'entreprise et de plan de financement. Donc, là, effectivement, on a une séparation entre les deux. Pour ce qui est de l'innovation, en revanche, on est partenaire égalité sur le dispositif, en particulier au niveau régional. Et donc, on a, par contre, cette séparation n'existe pas sur les entreprises innovantes. Le volume d'entreprises innovantes, alors, je n'ai pas les chiffres de l'ISER, moi, sur la partie entreprises innovantes, je vais vous dire au niveau régional. Donc, au niveau régional, c'est 50 entreprises par an en création. On ne peut pas dire transmission d'entreprises, non. C'est un truc un peu curieux. Donc, c'est la création. Donc, c'est 50 sur les deux. Donc, si vous pesez 20 kg, vous demandez 70 kg de pactage, vous êtes toujours un peu mal. Donc, là, par contre, le prêt d'honneur, c'est là son intérêt. C'est qu'il va être considéré comme des fonds propres, donc comme des os et des muscles. Et donc, tout à coup, si on fait un prêt d'honneur, alors, chez nous, il est plutôt prêt d'honneur moyen, il est plutôt à 50 000 euros. Innovation, je précise. Et donc, là, vous avez 20 plus 50, tout à coup, peser 70 kg. C'est un peu mieux, quand même. C'est un peu mieux. Et le principe qu'on partage en commun, c'est qu'on a quand même validé l'accès au marché, votre business, l'équipe, le plan d'action, notamment le plan d'action à court terme. Donc, on parle de 12 mois, 18 mois, pas beaucoup plus. Donc, ça, c'est l'élément central duquel je voulais revenir. Ça correspond à ton introduction. Je la double nomme un petit peu, mais c'est pour nous. C'est un élément important sur la partie financière qui est essentiel. Évidemment, le meilleur argent, c'est celui de vos clients. On est bien d'accord. C'est ce sur quoi on va travailler dans le domaine de l'accompagnement. Là où on le fait, effectivement, différemment de par notre organisation que dans le cadre du réseau Entreprendre, c'est qu'effectivement, on est organisé différemment. On a des structures. Alors, je ne connais pas les effectifs de l'ISER spécifiquement, mais au niveau régional, on est sur à peu près 110 chargés de mission. Donc, on va travailler essentiellement avec l'équipe dans un premier temps. et la validation se fera par des chefs d'entreprise bénévoles et l'accompagnement post-financement se fera par des chefs d'entreprise bénévoles. Mais il y a une partie en amont qui se fait principalement via l'équipe. Donc, c'est là où il y a une grosse différence, effectivement. Donc, nous, il y a des charges d'émission. Il y en a dans la salle. Jérémy s'appelle aussi. C'est l'exemple de Jérémy. Donc, de Gaïa, donc de Grenoble. Et donc, on a un processus. On utilise des méthodes de travail qui sont bien spécifiques aux entreprises innovantes. Donc, je les avais un peu cités tout à l'heure précédemment, en expliquant qu'on regarde différents points dans l'ordre. Je parlais du problème client. Je parlais de la pertinence de la solution. Je parlais de l'aspect accès au marché. Derrière, il y a des méthodes de test, d'enquête, etc. qui sont associées et qu'on utilise, nous, pour évaluer le projet. Le cas échéant, vous aidez à avancer dessus. Parce que, techniquement, on est plutôt pour valider et décider un financement. On peut aussi un petit peu aider à. Mais on n'est pas un incubateur où on a un volume, un temps de travail en accompagnement qui est limité. Je dirais, autour de 30-40 heures par dossier, avant de passer à une phase de décision qui arrive à la fin. Donc, la durée moyenne, puisque ça a été posé comme question, elle est entre 3 et 6 mois. Donc, on est, grosso modo, dans les mêmes grandes masses. Ce n'est pas 3 semaines. Et, effectivement, de la même manière, l'effet de levier vers de la dette, notamment bancaire, c'est un critère de déblocage des fonds. Puisqu'on n'a pas vocation, ce n'est pas une banque. Donc, on n'a pas vocation à financer le besoin. On a vocation à étudier votre projet, votre plan, à le co-financer via le système dont je vous ai parlé. Et, surtout, à permettre les effets de levier nécessaires avec les acteurs habituels, banques, BPI France, qui, effectivement, regardent l'état des fonds propres. Donc, certains, c'est même carrément un critère plafond de décision. Voilà. Donc, au niveau financier, c'est ça. Et au niveau de l'accompagnement, ce qui n'était pas forcément le sujet du jour. Mais sachez que, quand même, chez nous, c'est totalement indissociable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéresse, globalement, c'est l'équipe et le business qui va derrière. La seule... Enfin, chez nous, le seul vrai critère au fin fond de la décision, c'est la viabilité économique du projet portée par l'équipe en question. Donc, c'est l'advocation en projet, projet-marché. La seule spécificité, c'est qu'on utilise des méthodes qui sont dérivées du Customer Development, Lean Startup, Design Thinking. Donc, on utilise des autres sources par rapport à notre métier. Mais c'est ces méthodes-là qu'on utilise pour, à la fin, répondre à cette question-là de la viabilité économique du projet portée par vous, cette équipe-là, et pas une autre équipe. Et ça, c'est pas nous, salariés, qui prenons la décision, c'est des comités de chefs d'entreprise bénévoles qui prennent la décision. Avec, on l'a pas dit, mais des taux de réussite, qui sont à peu près identiques dans nos deux réseaux. Donc, globalement, on prenait le taux de mortalité des entreprises à 5 ans, au niveau national, accompagné par l'un de nos deux réseaux, vous divisez par 2,5 ce taux de mortalité, grosso modo. Donc, la finalité, elle est quand même là. C'est pas mettre des euros sur la tome. Faire un chèque n'est pas un métier. Je dis souvent, au même avis, mais... Même pour la banque, mais bien sûr. Alors, par contre, juste parce que j'en profite, j'en profite pour la grille de lecture. Banque, association de prêts d'honneur, investisseurs, trois grilles de lecture. Donc, ne prenez pas les uns pour les autres et vice-versa. Je vais simplifier. Désolé. Donc, les investisseurs, ils ont un modèle économique lié à l'exit. Donc, à la manière dont ils vont, eux, ressortir de l'entreprise. Acquisition de l'entreprise, production en bourse, rachat par les entrepreneurs. Bon, en général, c'est pas forcément avec des gros multiples quand ça se fait. Donc, le principe, c'est qu'ils ont un investissement sur, mettons, un portfolio de 10 part-up. L'idée, c'est qu'il y en ait au moins deux gros hits, au moins x10, et ils ont un modèle économique de l'investissement. Voilà. S'il y en a cinq qui meurent, trois zombies et deux gros exits, ça fait un business. Voilà. Évidemment, c'est pas du tout notre cas. Du tout. Nous, c'est la viabilité économique. Donc, si vous avez une boîte qui fait six salariés et qui est rentable, ça nous va. On ne demande pas forcément d'avoir une boîte de 600 personnes au bout. Allez voir un investisseur. Si vous lui vendez une boîte à six personnes, peut-être que ce ne sera pas forcément son sacane. Côté banque, je ne parle pas pour toi, mais on est plutôt dans une logique, il y a des règles aussi internationales qui font ça, d'évaluation du risque et de couverture du risque. Donc, on a une logique économique, il y a une logique économique d'analyse du business, mais il y a des stades aussi précoces. Il y a forcément cette grille de lecture couverture du risque qui est dans le cœur de métier bancaire par nature et aussi par obligation réglementaire. Et de l'autre côté, nous, on se situe à un autre endroit où on n'est pas dans la couverture du risque, on n'est pas non plus dans la recherche de l'exit. On est dans cet intermédiaire très centré business, très centré équipe sur comment on va essayer de rendre cette boîte rentable. Sachant que nous, si on ne rembourse pas, on a un petit problème, c'est que notre modèle économique, il n'est pas de réabonder notre fonds de prêts d'honneur en permanence. Pour vous donner une idée, le réseau d'initiative France, au niveau national, c'est 170 millions d'euros de prêts d'honneur faits par an. Heureusement qu'on a des taux de remboursement qui avoisinent les 95%. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il y a Anne qui est la main en premier. J'ai vu. Entre les deux réseaux. Moi, j'ai une entreprise qui arrive. Je lui dis, ouais, plutôt réseau d'entreprends ou plutôt... Alors, si entreprise, il est parti, donc voilà, tu as la réponse. C'est franchement pas évident. Tu as parlé des différences, mais pas... Oui. Alors, il y a une vraie dichoterie quand il s'agit d'une entreprise non innovante, une entreprise classique. Donc là, très clairement, voilà, on sait assez rapidement, même s'il y a une petite zone de recoupement, bon, il y a moins de doutes sur savoir si c'est plutôt l'un ou l'autre. Pour les entreprises innovantes, il y a de la chance. Et puisqu'il y a le choix. On ne va pas se plaindre. Il y a le choix et j'incite vivement les entrepreneurs à aller rencontrer les deux réseaux. Parce que vous allez vous rendre compte de manière plus pratique aussi, que les processus et la culture différentes, ça génère un peu... Donc, il y a une interaction qui n'est pas de même nature. C'est difficile de dire là concrètement à quoi ça ressemble. Mais c'est pas de même nature. On ne va pas avoir les mêmes demandes, en fait. On ne va pas travailler forcément sur les mêmes choses. Voilà, il y a des choses... En plus, selon les réseaux d'entreprendre, ça peut changer aussi. Mais bon, je connais... Je ne suis pas assez dedans pour dire exactement ce qui va changer. Pour moi, l'essentiel... Bon, il y a cette partie, ces trois, six mois, ou peut-être un peu plus chez les réseaux d'entreprendre, d'instruction. Mais il y a aussi, il faut réfléchir sur le long terme. On va être accompagné, ça a été dit, soit le terme accompagnement, soit le terme parrainage. Ça veut dire la même chose. On va être accompagné dans le temps par une structure dans laquelle on a un prêt d'honneur qui va durer cinq ans. Ce n'est pas juste un financement comme ça. On va être... Le parrainage, ça peut durer jusqu'à trois ans chez nous. Entre un et trois ans, chez les entreprendres, c'est trois ans fermes. Voilà. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. C'est-à-dire que cette relation dans le temps, elle n'est pas de la même nature. C'est-à-dire que cette relation dans le temps, elle n'est pas de la même nature.